... Star de famille nombreuse, Stéphanie Riquelme avait annoncé à sa communauté qu'elle attendait un septième enfant. Après avoir révélé le sexe de son futur bambin, la mère de famille a confié que son quatrième garçon allait pointer le bout de son nez dans quelques mois. C'est au cours de la sixième saison du docu-réalité famille nombreuse, la vie en XXL que les téléspectateurs ont fait la connaissance de la très joyeuse tribu Riquelme. Si certains clans sont préférés s'éloigner des caméras de tête 1, Stéphanie et son époux Jérémy continuent d'ouvrir les portes de leur intimité dans les bouches du Rhône. Et ce, même si des téléspectateurs reprochent aux parents de six enfants leur train de vie pas adapté à la particularité de leur famille. Tu n'es pas dans ma vie et tu ouvres ta bouche pour dire des scèneries, a-t-elle répondu à ses détracteurs, qui déploraient que l'homme de la maison cumule les boulots pour subvenir aux besoins de la tribu. D'autant que la maman de 33 ans attend un septième enfant, grossesse qu'elle a longtemps choisi de garder pour elle avant de tout déballer lors de la gender reveal. Si est-il donc un quatrième garçon qui va agrandir les rangs de cette famille attachante ? Un quatrième garçon prévu pour la rentrée de septembre toujours encline à faire participer ses abonnés Instagram à son quotidien, Stéphanie Riquelme a proposé un sondage pour leur laisser le choix d'une information de taille. Ceux qui suivent sa grossesse à JTL a subi une perte de liquide avec des contractions douloureuses, ont ainsi pu décider de connaître le nombre de kilos pris par la brunette ou la date prévue de son accouchement. Une deuxième option privilégiée par la majorité des votants. La Provence Alceste donc exécutée et a mentionné la journée du 2 septembre prochain pour mettre fin au suspense. Plus que jamais, l'été va être chaud pour les Riquelme avant la, jolie, surprise de la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501